Un petit groupe de manifestants était attroupé jeudi midi devant le centre local d'emploi de Sherbrooke. Plusieurs organismes d'entraide ont ici dénoncé les compressions à l'aide sociale prévues par la ministre Agnès Maltais. Ce sont des coupures les plus importantes des six dernières années. Un recul pour les personnes de 55 ans, un prolongement d'années de pauvreté. On trouve ça inconcevable, donc on veut le retrait des coupures du budget que Mme Maltais nous a annoncé. C'est 9500 personnes qui vont être touchées la première année. C'est énorme. Aujourd'hui, on fait une distribution de macaronis blancs, pas de sauce, pas de beurre, pas de rien parce qu'on n'a pas les moyens pour démontrer que les gens à l'aide sociale vivent déjà des très grandes difficultés, mangent déjà souvent ce repas-là. Et en plus, avec les réformes à l'aide sociale, on s'attaque à ces personnes-là et on va les appauvrir encore plus. Moi, je mange des pentes blanches ici parce que je suis là pour défendre mes droits. Moi, j'ai travaillé toute ma vie jusqu'à temps que j'aille un pépin dans la vie. Nous, on voit des gens qui viennent suite à une dégringolade, perdre d'emploi et autres, de se ramasser avec ça et qui ont l'espoir de s'en sortir et qui ont encore de l'énergie, mais qui ont tellement de comptes en retard parce qu'ils n'arrivent pas à vivre. On ne les rapproche pas du marché du travail, on les éloigne et on voit à quel point 604 par mois, parce qu'à ce montant-là qu'ils veulent ramener les gens de 55 ans et plus, puis les familles, comment il n'y a pas moyen d'arriver avec ça. On nous enlève le peu qu'on a, ce n'est pas normal. C'est rire dans notre face. Pour tenter de calmer l'opposition, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale avait donné un avant-goût mardi d'une nouvelle aide destinée aux plus défavorisés. Mme Maltais maintient cependant l'essentiel de ces réformes. William Levasseur pour Estriplus, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada